Je sais que vous vous êtes tous dit à un moment donné dans votre vie, face à une oeuvre d'art contemporain un peu mystique, moi aussi j'aurais pu le faire. Là je vais vous parler d'une thématique où vraiment, même un enfant de 4 ans aurait pu le faire. Du rien dans l'art. Le vide, que d'à l'eau allou. Comme Amuse Bush, je vais vous parler d'une expo qu'a fait l'artiste Yves Klein en 1958. La thématique de l'exposition, c'est le vide. Vous pouvez retrouver le rien dans la musique aussi, comme par exemple avec l'oeuvre sonore 4 minutes 33 du compositeur John Cage, dans laquelle il ne fait rien pendant 4 minutes 33. Mais ce qui est fou avec le vide et le rien, c'est que justement, la présence existe par l'absence. Typiquement avec cette oeuvre encre magique, c'est grâce au cartel, donc le petit papier blanc à côté des oeuvres où il y a écrit le nom, l'artiste, en quoi c'est fait et les dimensions. Et les cadres, parce que les deux ensemble nous font prendre conscience qu'il y a un truc qui n'est pas là. Mais s'il n'y avait rien, et rien qui nous disait qu'il n'y avait rien, ben on ne saurait pas qu'il n'y a rien. Vous voyez ?